Je vous présente Johan, qu'elle en ne s'imperne. Je vous présente Stéphane Pichard. Qu'est-ce qui nous amène ? En fait, on a monté un projet qui s'appelle Tribune Vidéo avec Stéphane, moi-même et Patricia de Bolivier. Et tu peux en dire deux mots ? De ce projet ? Oui. En fait, initialement, il avait été conçu à la Catone. C'est un cinéma qui malheureusement a fermé, mais qui était très très important à Paris parce qu'il a une histoire absolument extraordinaire, notamment dans sa relation à l'art contemporain. Et Marco Epstein, qui était le directeur, m'avait confié une carte blanche un jour, une soirée par mois, à 20h30. C'était un prime time, le mardi soir. Et du coup, j'ai fait une suite de programmation comme ça. Et j'avais invité, évidemment, Johan à y participer. Et de fil en aiguille, il m'a dit « Mais tu sais, peut-être que ça, ça serait intéressant qu'on puisse le poursuivre, le développer, y réfléchir à la Réunion. » Pour moi, c'était vraiment d'être protéiforme et de montrer l'ensemble des enjeux que couvre l'espace vidéo, l'image-mouvement. Et donc, on a été sur de l'édition, sur de la projection en salle, et sur de l'expo pour montrer des installations, etc. Quand Johan m'a fait cette proposition, moi, ce qui m'a particulièrement enthousiasmé, c'était l'idée aussi de trouver un point d'émission, un point d'émission qui est l'océan Indien et qui draine la programmation, enfin, disons, la production artistique contemporaine à la Réunion, mais pas seulement. Franck, Comore, Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie. Donc, avoir une forte base de programmation émanant de la région, et puis ensuite, de faire venir des artistes, aussi bien de métropole, mais d'Allemagne, d'Italie, de Chine, de Russie, etc. Donc, voir un petit peu, à partir d'ici, ce que ça pouvait donner de regarder la création contemporaine vidéo. Nous, dans la manière dont on a voulu faire bosser à un moment donné, c'est comment est-ce que tel artiste qui vient d'Allemagne pourrait être présenté avec tel artiste qui vient des Comores ou du Mozambique ? Et donc, on s'est mis, par exemple, dans l'édition du DVD, à fabriquer ce qu'on appelle des cycles. Donc, créer comme ça des micro-cycles qui pouvaient rassembler, par exemple, plusieurs fois une même œuvre, mais mise en relation de façon totalement différente. Ce qui fait que, d'un seul coup, l'œuvre, par exemple, de Memouna Adam, donc artiste mozambicaine, d'un seul coup, la façon dont il pouvait son proposition, la proposition qu'elle faisait, dont elle pouvait réagir avec à la fois une proposition peut-être de la Réunion, mais aussi une proposition venant de l'autre bout du monde et inversement dans un autre cycle. Donc, on est vraiment rentré à l'intérieur de chaque proposition. Et donc, cette diversité, cette richesse, au contraire, on n'a pas envie de la reclure à un espace. On parle là de Mozambique, on parle de Comores, on parle de Madaa, de La Réunion et d'autres lieux, mais en réalité, notamment sur cette première édition, on ne dit à aucun moment tel artiste vient de tel lieu ou de tel lieu ou de tel lieu. L'image-mouvement n'est pas que le cinéma dans le sens traditionnel du terme. Donc, on indique ça. C'est-à-dire qu'on parle de temporalité différente, on parle de nature d'image différente, qu'elle soit d'ordre... Je ne sais pas, qu'elle soit de la captation du réel, qu'elle soit de l'image, de synthèse, etc. On est sur des traversées et ce qui est super important, c'est que chaque artiste développe son propre travail, développe son propre univers et le faire partir de La Réunion, je trouve que c'est assez important. Le faire partir de l'océan Indien où on est complètement décentré par rapport à plusieurs grandes métropoles, que ce soit en Afrique du Sud, en Inde ou la métropole Paris, etc. on dit qu'il y a quelque chose qui se fait là, à La Réunion. Et tac, on le fait venir d'abord d'ici. On le fait partir d'ici.